Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Assassin's Creed 3 pour la suite de notre petite aventure. Dans l'épisode précédent, nous avons voyagé jusqu'au Nouveau Monde et nous avons entre-découvert Boston. Et on va parler avec notre cher Charles. Apparemment, il a besoin de nous. Du coup, on va voir ce qu'il veut. Bonsoir, messieurs. Charmant. Oh, allons, Charles. Il est plutôt attachant. Hé ! Catherine ! Au travail ! Viens par ici. Verse-moi un peu à boire. Que donnent vos recherches ? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes ? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Sais-tu où sont ces esclaves ? Je crois pas. Benjamin Church le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recrutait. Bravo, Charles. Très bien. Il va falloir capturer un indien. Si j'ai bien compris. D'ailleurs, je vous dirai à quel moment je me suis arrêté la première fois. Je me souviens qu'il y avait de la neige, etc. Mais je m'en souviendrai quand je verrai ce moment. Merveilleux. Il a les méthodes. Je vais te montrer. Je vais te montrer. On va lui montrer la vision de l'aigle. On va lui montrer ce qu'il ne peut pas voir. On est vraiment discret, là. Sachez que les représentants de la colonie du Massachusetts sont revenus du Congrès de l'Apanie. Ce n'est pas étonnant. Les échanges diplomatiques avec les morts ne devraient reprendre. Voilà. Ok, il faut grimper sur l'église. Non. Voilà. Ça passe. Non. Nickel. On a fait tout ça pour rien. On a un peu de mal. 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 C'est parti. C'est parti. Oh la la. Tel oiseau. Niquel. Il suffit de tendre l'oreille, moi j'ai vu la touche R2, je les ai faites naïvement. Mais je pense qu'il fallait lire le tuto là. Avec un peu de chance, l'un d'eux c'est ce qui est arrivé à Mr. George. On va remonter. Il faut que j'arrête de faire les touches du tuto à chaque fois. Parce qu'à tous les coups c'est pas ça qu'il essayait de m'expliquer quoi. Bah je suis prêt à me... à le parier d'ailleurs. Je pense qu'il essayait pas de m'expliquer comment me suicider quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si vous impliquez la vie vous allez mourir. Bon pour l'instant tout se passe incorrectement. ce qui est dommage. Je ne l'en dis pas. Il va passer au sale moment. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Certainement rien de bon. Cotter était avec eux. Ils doivent chercher un emploi. Mais d'après Scuddy, quand Cotter travaille, les gens ont tendance à hurler. Je pense qu'il vaudra mieux éviter d'acheter de la viande demain. Oui, bonne idée. On a rien appris quoi. Je suis demandé aux crieurs, mais personne n'a rien vu. Bien entendu. Sale menteur. Bah, que puis-je faire ? Les suppliés, ils se moquent bien des menaces. Les actes en disant. plus longs que les mots. Il n'y a qu'à en arrêter un. Les autres comprendront. Si on en arrête un sans motif, ils vont se dresser contre nous. Cette ville n'a vraiment pas besoin d'une campagne publique contre les abus de pouvoir. Alors oublions tout ça. Les meurtriers s'enfuient et les seuls à connaître la vérité préfèrent se taire. Si cette ville est fière de protéger les gredins, qu'elle en paie le prix. C'est parti. Ok, maintenant on peut siffler pour attirer l'attention des gardes. Alors que dans le jeu précédent, bah on pouvait pas. ça risque d'être vraiment utile pour le coup. Mais j'ai vu du sang. Je me demande si c'était pas plus grave qu'il le prétendait. Où l'ont-ils emmené ? Vers le haut de la colline. Il y a peut-être un docteur au port. Tu vois, Charles. Nous aurons bientôt retrouvé Church, comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre, sœur. Où avez-vous appris tout ça ? Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçue. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. Et elle change notre regard sur le monde. Très bien. Salut petit ! Tu viens avec moi ? Tu montes derrière moi ? Non ? Bah dommage, hein. Il veut courir, il veut courir. Voilà. Hop, bien joué. T'as mis le solide, hein. Je mets tellement de temps à tuer quelqu'un. On est pauvre. Tu vois un tout. altijd. CHANI Tu es très bien. Parfaits. Tep. Était pas témoin. Et tu as mis pourras imaginesatives. Bon là, malheureusement, on va en avoir pas mal sur le dos. J'ai joué. Je me souviens pas lui avoir dit de s'arrêter en vrai, ou alors c'était pas volontaire. Ok, il me reste normalement dans l'eau. C'est de la lave quoi. Oh bah... J'pensais qu'il allait pas se retourner, mais en fait si. Bah bien joué hein, vous mettez des miches entre vous. Ah d'accord, la clé se déplace. Ce qui ne fait aucun sens, mais pas grave. Hop là. On lui tue quand même. Parce que pourquoi pas. Nous y voilà enfin. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin ? Contente-toi de me dédommager, et je te pardonnerai cet affront. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Quelle grossièreté. Bon. Qu'allons-nous faire de notre ami ? Et si... Et si... Je lui coupais les mains ? Ce serait fini la chirurgie. Ou... Peut-être la langue. Il ne jouerait plus les commères. Ou alors... Je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais les trois. Attendez un instant, Silas. J'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas. Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Non ! Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cotter. Tu le regretteras, Silas ? Tu m'entends ? J'aurai ta tête ! Non. Cela m'étonnerait fort. Il va être détecté, ok. Bien joué. Tiens. Qui ? Qui êtes-vous ? Etam Kenway, pour vous servir. Mais je n'y comprends rien. Que faites-vous ici ? Suivez-moi, Mr Church. Je vous expliquerai tout. Oui, on peut rejouer la mission. Bon, malheureusement, on n'a pas fait grand-chose en termes de secondaire. Enfin, on va dire d'objectif bonus. Ce qui est un peu dommage, Muro. C'est pas grave. C'est bien. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait non l'esclavage ? Ne vous fiez pas à ces manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'hommes plus vils et plus cruels. Parlez-moi un peu de ces activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de cinquante uniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves ? Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrut. Il s'appelle John Pitcairn. Je sais où le trouver. Vas-y, je te suis. Que venez-vous faire ici ? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Comment as-tu fait ? Rappelez-vous, monsieur. Je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'oublie pas au vôtre, bien entendu. En vrai, c'est assez plaisant de se balader un peu comme ça. Donnez-moi une bonne raison pour ne pas vous faire tuer sur le champ. Je trouve. Et quand comptiez-vous vous annoncer ? Où espériez-vous qu'on ne remarquerez pas votre arrivée ? Sœur, si vous me laissiez m'expliquer. Mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sœur. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son seau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sœur, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Etam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcair nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagner ces hommes. Il n'a pas envie d'être raisonnable, hein ? Malheureusement. D'accord. D'accord. Bon, à la limite, on peut monter pour prendre la vision d'Aigle. Je ne sais pas si j'ai vraiment le temps, en vrai. La réponse, ça va être compliqué, hein. Ou alors il aurait fallu que je m'y prenne un peu plus tôt. Tant pis pour la vision d'Aigle. Mais... Avance ! J'ai pas eu de problème la première fois et là, il se retourne comme un Kekos. Écoutez-vous, Vert. Enlevez M. Pitcairn. Quoi ? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Où peut-on aller ? Pourquoi pas à Marlboro ? Alors, Ligne ou Ship Street ? Oui. Les nouveaux arrivants vivent souvent dans... Vous vous sentez malade ? Faites appel au service d'un médecin qualifié. Le registre médical de la ville est à votre disposition. Faites appel au service d'un médecin qualifié. Dans le weekly advertiser de Boston. Faites appel au service d'un médecin qualifié. Ok, ils avancent. Faites appel au service d'un médecin qualifié. J'ai été le match d'un médecin qualifié. Faites appel au service d'un médecin qualifié. Faites appel au service d'un médecin qualifié. Charles est tout sauf discret quand même. Vas-y, tire-les. On ne veut pas de votre fausse guerre ! Attrapez-le ! Bien joué. Jeter de la boue sur un officier. Bonne idée. Lâche-le, Edward ! Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Ou lui. Oh la la, on enchaîne. Et de 4. Et de 5. Oh bien joué. Oh dans la bite. J'ai essayé de le fouiller mais j'ai pas réussi. Je t'ai parmi en souvenir du temps où nous étions frères. Avant que tu ne sombre si bas. Mais si nos chemins se recroisent. Je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre John. Sale traître ! Vas-y ! Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras, comment tu seras chier. J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi ? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront sur... Bon. Ce quartier général me plait hein. Le petit bar là. La fine équipe est au complet plutôt. J'allais dire au total. C'est mal là. Messieurs. Je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui ? C'est un nouveau ? Le héros grec, sombre idiot. Ecoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas. Déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérons les indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœur. Agissons avec précision. Et nous les prendrons tous par surprise. La poste de l'honneur ! Voilà. En vrai, je me dis que la meilleure attaque, ce serait juste d'aller au corps à corps. Comme un bourrin. Comme ça. Nous sommes victimes. Tout le monde en casque. はい Voilà. Neen il s'est perdu là-bas. Salut. Charles, tu assureras l'avant-garde avec William Ne laissez personne nous atteindre Et moi, je fais quoi ? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un oeil sur nos arrières Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate Libère-moi Pas avant d'être entré, je ne veux pas risquer le problème à la porte du fort Tout ira bien, je te le promets Elle n'a pas l'air convaincue Sais-tu comment Silas est organisé ? De combien d'hommes il dispose ? En quoi consistent ses défenses ? Tu dois être très important à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte Et Tom, tes ennemis arrivent, dois-je les attaquer ? Non, laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux A vos ordres Tu te méfies de nous Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance Tant pis Ça viendra, ça viendra avec le temps En vrai, le jeu a un côté assez détente Il prend son temps Et quand je me balade en ville, j'ai envie de prendre mon temps un peu C'est plaisant Je suis né Je ne suis pas Je suis né Je suis né Je suis né C'est le maudit chien ! Toi dans le chariot, je dois inspecter ton chargement ! T'es sûr ? Maintenez les au loin ! Mais non pas le chien ! Bon, tant pis le chien. Ripe le chien. Au revoir. Nous on se contente de regarder, c'est beau. La voie est libre ! ... 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 de ne pas l'avoir vu avant. On est mauvais hein. Bon c'est pas nouveau. Voilà. Hé ! Mes gars ! Désolé d'arriver si tard. C'est Kater qui m'a retenu. Tu connais Kater ? Boah. L'important c'est que ça passe hein. J'avais demandé une heure de calme ! Mais je suis réveillé au bout de dix minutes par cette cacophonie ! J'exige qu'on me donne une explication et faites qu'elle soit bonne ! Quoi ? Comment est-ce arrivé ? On a libéré ma précieuse marchandise ? C'était tolérable ? J'aurai la tête des responsables ? Soyez-en sûr ! Mais avant, nettoyez-moi tout ça ! Comte, toutедин ! Set le fort ! Tuez ceux qui cherchent à s'enfuir ! Je ne me moque qu'il soit avec nous ! Ou contre nous ! Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie ! C'est compris ? Ils réagissent pas quoi les mecs en face de lui. Euh... Ok vous criez. Bien joué. Belle parade. Vous m'entendez ? Personne ! Il est là ! Arrêtez cet intrus ! Benjamin, c'est possible. Content de vous avoir parmi nous. Venez m'aider. Je suis en train de bugger. Je suis en train de bugger fort. Je bugge fort. C'est bon. Je bug toujours. C'est bon. C'est bon, là on peut plus. Moi j'avais des petits spasmes. Mais heureusement les spasmes se sont arrêtés. Qui êtes-vous ? Je suis Etam Kenway. Vous ne me connaissez pas. Mais je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas. Et je compte la tenir. mais je ne sais pas. C'est un peu long ces trucs là, vous savez, entre deux séquences. Bon j'imagine que Desmond a des choses à dire. Dommage. Ça va, Desmond n'a rien à dire, du coup tant mieux. Il aura des choses à dire plus tard, malheureusement. On peut pas le ban. Bannez le les modos. Bannez Desmond. Qu'il nous laisse tranquille. Bonjour Charles. As-tu retrouvé notre disparu ? On raconte qu'elle a causé des troubles non loin de la ville, dans un bourg appelé Lexington. Eh bien c'est par là que nous commencerons. Je t'y retrouverai. Alors c'est dans pas trop longtemps je pense que je m'étais arrêté de mon côté la première fois. Ce qui prouve une chose c'est que j'avais vraiment joué très peu. Mais je sais plus pour quelle raison j'avais arrêté. Je devais avoir d'autres jeux en tête. Ou peut-être c'était encore à l'époque où je jouais beaucoup à Warcraft et du coup j'avais très peu de temps pour les autres jeux. Parce que oui il y a une époque où globalement... Comment dire... Jouer à Warcraft pour moi était une obligation quoi. Genre c'était un peu mon métier. Enfin... C'était une obligation et du coup... Je devais faire certaines choses sur Warcraft avant de pouvoir jouer à un autre jeu. Ce qui ne me laissait pas beaucoup de temps pour d'autres jeux du coup. Heureusement je me suis libéré de cette drogue. Grâce à The Witcher 3. Et oui. Hmm... Il n'y a pas de boîte de paille ici là ? D'ailleurs beaucoup de mes amis de l'époque m'ont fait la gueule. Quand j'ai arrêté... De jouer à Warcraft. Mais bon... Je me vis bien. Je sais que ça peut paraître assez fou hein. Pour quelqu'un qui a jamais joué un MMO de se sentir obligé de jouer à un jeu vidéo. Mais c'était vraiment ce que je ressentais sur Warcraft. Et du coup... Je suis passé à côté d'énormément de jeux à l'époque... PS3 et PS4. Parce qu'en gros... C'est à partir... De la sortie de The Witcher 3. Que je me suis un peu détaché... Des MMO RPG. Enfin de Warcraft surtout. Et... J'essaye de... Enfin... J'essaye. Maintenant j'ai le temps pour jouer à d'autres jeux et c'est cool. C'est pas très grave. Ils savent pas viser en plus. C'est doublement pas grave. Voulez. Vous voulez m'affronter ? Bien joué. Où lui ? Oh ! Oh là là ! Bien joué. Il a joué deux fois. Ils sont beaucoup. Du coup. Ah bien joué. Belle parade. Mais je me prends une gifle derrière. Bien joué. Bien joué. On est un peu débordé. Vous êtes sûr de vouloir m'affronter là après tout ce qui est passé ? Apparemment oui. Bien joué. Mais après tous ces cadavres là vraiment. Faut prendre une décision euh... De survie hein. Faut fuir hein. 50. 50. Je m'attendais à beaucoup plus. Ah. Je m'attendais à beaucoup plus hein. Alors ça peut paraître un peu fou mais je préférais euh... L'escalade dans... Dans comment ça s'appelle ? Dans Assassin's Creed euh... Oh d'ailleurs j'en ai raté un là. Dans Assassin's Creed euh... Révélation et Brotherhood. Pour l'instant j'ai un peu de mal euh... Avec l'escalade etc. En fait le perso est plus lourd. Il se déplace un peu moins bien que Ezio. C'est l'impression que j'ai après. Arrgh ! Arrgh ! Non ça prend des balles mon gars. Bah y'a une page de l'almanac, je voulais la ramasser mais elle s'envole. Ah mais on est recherchés de partout. Oh non! Mais d'ailleurs euh... En ce moment j'ai beaucoup de recommandations de vidéos d'Assassin's Creed du coup vu que je pense que YouTube a vu que j'uploadais beaucoup de vidéos et du coup il me fait que des recommandations comme ça. Et en gros, il y a vraiment des gens qui adorent le parcours alors que moi le parcours je trouve ça tellement... Enfin j'aime pas. C'est pas que j'aime pas c'est que... Non si j'aime pas. J'aime pas le parcours je trouve ça un peu chiant mais en fait il y a plein de gens qui apprécient le parcours dans l'Assassin's Creed. C'est sympa tu vois mais... De là à faire des vidéos en mode waouh regardez comment je parcours bien la ville. Genre je fais quatre sauts de façon parfaite. Je trouve ça un peu étrange. Disons qu'il y a des gens, c'est des bandeurs de gadji, il y a des gens d'autres. Ce sont des bandeurs de soudre en Assassin's Creed. C'est pour la boutade. Mais ouais du coup... Le parcours est un argument de vente. Qui a l'air valide. Mon fil en fait. Et puis ces trucs第 1910 qui va sûrement les startleurs en fait levier 1. Y'a pas une personne, qui va être à la fois donc y est. Réalisé par épisode, qui va vivre toutes les plutôt big strait. Deus, vous savez vous quelre côté le côté l'h USDA ? First, pour toi, Christopache인�орд au dé démarre entre 2. Alors salvage Scott Consume. Enfin... Je demande... 화�age, c'est pas fait. Oui, viens. On refuse à ouvrir les détrures, Bourdie Trou gris et tonилиre finalement... Moi je vous retrouve aussi responsable... C'est vrai que je n'avais pas réfléchi mais là, c'est le meilleur endroit en fait. D'ailleurs je n'ai pas vérifié mais est-ce qu'on peut se TP sur les endroits que l'on a synchro ou pas encore ? On va vérifier ça. Alors voyons voir, placer un marqueur, non on ne peut pas se TP du coup ? Non on ne peut pas se TP, c'est juste pour découvrir la map. Ça arrive tellement souvent, ça m'arrive tellement souvent mon dieu. En fait un challenge pour moi c'est ne pas mourir de chute dans Assassin's Creed. Et en vrai c'est arrivé, dans Odyssée je ne suis pas mort de chute. Mais oui. Bon après possiblement très tôt dans le jeu t'as un point de talent qui t'immunise contre les dégâts de chute. Ce qui aide. Je ne sais pas à quel niveau mais très tôt dans le jeu t'as ce point de talent qui est incroyable pour les gens comme moi. Et en même temps qui occasionne des moments assez fun. Le fait de sauter dans le vide à des distances absurdes et de ne subir aucun dégâts moi je trouve ça rigolo. Après la justification de ça c'est bug dans l'animus. C'est la justification préférée de Ubisoft globalement. En vrai, à la place d'Ubisoft j'aurais donné une autre explication. De type, c'est un jeu vidéo, on a le droit de s'amuser. Bon après c'est bien de trouver une justification dans le lore. Le lore. Là. Je me concentre pour ne pas mourir le dessus. Vraiment. Je n'ai jamais été aussi concentré de toute ma vie. C'est incroyable. Après moi, ça ne me dérange pas tellement les trucs comme ça. Comme sur Mirage, il y a un truc qui a beaucoup dérangé les gens, c'est la TP. Tu fais 5 kills à la chaîne de façon instantanée. Moi, ça ne m'a jamais dérangé ce genre de chose parce qu'en gros... C'est vrai que si tu cherches une immersion totale et du réalisme, c'est dommage. Parce que ça ne l'est pas. Et personnellement ça ne m'a jamais dérangé. Parce que pour moi Assassin's Creed, ce n'est pas un jeu où tu es censé rechercher ce genre de choses. Parce que justement tu as les sauts de la foi depuis le premier jeu où ça ne fait aucun sens. Et si tu cherches du réalisme, les combats en 50 v1, tu n'es pas censé tenir bien longtemps. Alors que si tu joues bien, tu peux te TP rapidement depuis le début. Si j'avais su, je me serais TP. Histoire d'aller un poil plus vite. Bon, désolé. Histoire de faire une mission au lieu de chercher des trucs de l'aigle. Navré, je ferais attention à l'avenir. Merci à vous d'avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501